Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente une spécialité corse qui est une tarte paysanne, mais en fait c'est un gâteau. Et on va voir de suite les ingrédients pour cette recette. Donc il va vous falloir 4 oeufs, 100 g de sucre, 110 g de farine, 25 g de fécule de maïs, 4 g de levure chimique, 1 zeste de citron, 1 pincée de sel, ainsi que pour le glaçage de chocolat et de vernis sel multicolore. Alors dans un récipient je vais venir casser mes oeufs, ainsi que rajouter le sucre et la pincée de sel. Je vais venir fouetter le tout grâce à mon feu électrique. Bien fouetter pour avoir un mélange vraiment homogène. Voilà, donc je vais transvaser dans un saladier plus grand. Et là je vais tamiser la farine, ainsi que la fécule de maïs. Je rajoute ma levure chimique et je vais venir bien mélanger. Dans un moule beurré et fariné, je viens y incorporer la préparation. Que je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Voilà, donc la génoise est prête. On va la laisser refroidir avant de la découper. Donc je vais venir la découper avec un gros couteau, à large dents. Et je vais faire attention en fait de ne pas casser la génoise. Je protège aussi par la même occasion mon plan de travail. Voilà. Hop, j'y viens, je viens y incorporer la crème pâtissière. Voilà, je vais bien étaler. Donc ce gâteau est en général utilisé en fait lors d'anniversaire en Corse. Voilà, mais moi j'adore le manger au goûter. Et franchement c'est vraiment super bon et assez léger. Je viens rabattre le dessus. Et en fait je vais terminer par faire couler du chocolat préalablement réchauffé. Donc mon glaçage préalablement réchauffé au four. Vous pouvez très bien en fait utiliser du chocolat noir avec un peu de beurre et de la crème fraîche. C'est ce que je fais d'habitude. Mais là j'étais tombée sur ce glaçage et j'avais envie de tester. Et franchement il est vraiment pas mal. Voilà, donc j'étale une première couche. Je laisse sécher légèrement et ensuite je viens étaler ma deuxième couche. Et je fais en sorte de recouvrir totalement ma génoise. Et enfin, je viens incorporer les petites vermicelles colorées. Donc voilà pour cette recette. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à essayer à me donner votre avis là-dessus. Donc je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit bien sûr. Et puis si vous voulez une génoise un peu plus épaisse, séparez le blanc des jaunes. Et rajoutez un peu plus de levure. Voilà, bon appétit et à bientôt sur ma chaîne. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada